Au niveau image on est bon, on va connecter, je vais mettre un câble Ethernet, on sera pas mal. Mais c'est pas bon non plus. Et après c'est l'événement petit, après ça, il n'y a pas de problème. Et après c'est l'événement petit, après c'est l'événement petit, après c'est l'événement petit. Et après c'est l'événement petit, après c'est l'événement petit. Merci. 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 Non, elle n'est pas là. Nathalie ? Plateau, plateau ! Allez ! Oui, oui ! Go, go ! Elle est en train de se maquiller. Donc, il y a qui sur le plateau aujourd'hui ? C'est quoi le thème ? Tu mets le masque en ce moment ? Non, c'est que mon fils avait un cas de contact dans sa classe. Je me fais opérer la semaine prochaine. Je n'ai pas le droit d'avoir le Covid, donc j'ai presque hésité à venir. Toi aussi ? Oui, mais on n'a pas le droit d'avoir le Covid, donc on n'a pas intérêt à le choper. Oui, mais enfin... Tu ne pourrais pas encore être... Eh bien, écoute, il y a un autre enfant, on l'a croisé, à la pharmacie, on a fait le test. Lui, il était positif, donc c'est que ça marche, à mon avis, à l'instructeur. Oui. Bon, écoute, on s'est parlé, on était en extérieur. Je suis d'accord avec le constat, il y a trop peu de prévention de fait. Je pense que les dirigeants ont pris acte du fait qu'il fallait mettre l'accent dessus. Et je sais que plusieurs plans sont en cours pour favoriser la prévention. Ceux qui vont directement impacter la profession de kiné, c'est notamment tout ce qui va tourner autour de la dépendance. Et les kinés seront attendus notamment sur le dépistage probablement de la fragilité. Et puis, quelque chose dont on parle depuis pas mal de temps, mais qui est aussi un petit peu dans les stratégies à développer, c'est les dépistages en milieu scolaire aussi, par exemple, des racialgies. Et puis, il y a aussi...